Bonjour, aujourd'hui je te présente un modèle de facture Excel qui te sera très utile. Il est simple, professionnel et libre en téléchargement de cette vidéo. C'est exactement ce que je cherchais. Salut, c'est David de Toulousain. Tu es ici au meilleur endroit pour apprendre Excel. Alors abonne-toi à ma chaîne pour devenir excellent. Si tu es commerçant, si tu fais partie d'une PME, si tu es indépendant ou même si tu es un particulier, ce modèle de facture Excel te sera très utile car il comporte l'ensemble des éléments nécessaires et légaux que doit avoir une facture. Dans cette vidéo, je vais donc commenter l'ensemble des parties de cette facture et te montrer comment tu peux le personnaliser. Pour commencer, dirige-toi tout simplement en description de cette vidéo. Clique sur le lien pour pouvoir te procurer ce modèle de facture Excel. Une fois que tu l'as téléchargé, lance-le, ouvre-le et commentons-le ensemble. Voici à quoi ressemble le modèle de facture Excel. Il est propre, vraiment simple et épuré et entièrement personnalisable. Dans la partie haute, il y a les éléments personnalisables. Ici, le logo de ton entreprise si tu en as une. Le numéro de facture ici que je peux modifier à la main. Et la date. Ensuite, il faut renseigner l'identité de l'entreprise, l'adresse postale, le téléphone, le SIRET et le numéro de TVA. Ensuite, à droite, on aura la zone pour les coordonnées du client, son adresse et son téléphone, ainsi que l'adresse de livraison si besoin. Une fois que l'entête est renseignée, il faut remplir le contenu de la facture. Ici, je saisis une référence. Automatiquement, la description et le prix sont remontés. Je saisis une quantité et j'ai le montant total qui s'affiche. Ici, il y a des formules déjà faites, tu n'as pas besoin de les réécrire, mais je te l'explique en deux minutes. Ici, une liste déroulante, elle pointe vers l'onglet catalogue, vers la colonne référence. A chaque fois qu'une référence est sélectionnée, je vais chercher la description correspondante dans le même tableau du catalogue, ainsi que le prix. Et sont saisissables uniquement la quantité. Le montant hors-taxe est calculé automatiquement avec une formule multipliée. Et je peux choisir le taux de TVA, s'il n'est pas par défaut à 20%. Si tu dois donc personnaliser cette partie, tu dois renseigner ton propre catalogue avec référence, produit et prix dans l'onglet catalogue. Quand je vais en bas de la facture, je retrouve le total hors-taxe. Je retrouve le détail de chaque TVA, la TVA 5.5 à 10 et à 20%. Et j'ai ici le total TTC qui va se calculer automatiquement. On n'oublie pas à gauche les mentions d'échéance et de règlement. Et une fois que tout est renseigné, on peut enregistrer la facture en PDF et l'envoyer par mail au client. Et regarde jusqu'où je suis allé avec ce simple fichier de facture que je t'ai donné. Dans la prochaine vidéo, je t'en parlerai en détail. J'ai créé un véritable outil de gestion de facture pour savoir le statut de la facture, si elle est payée ou si elle reste à régler. Et pour avoir un véritable tableau de bord et avoir les chiffres du trimestre et de l'année pour suivre mes ventes et mes factures. Ça, c'est dans la prochaine vidéo. Si tu as aimé ce modèle de facture Excel, je t'invite à laisser un like sous cette vidéo. Et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501